Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler du bozal. Donc le bozal peut être aussi appelé un akamore naturel. C'est l'une des plus vieilles emboucherous et nazures qui existent. Le bozal, à propos d'en parler, ne concerne que la muserolle sur laquelle est faite de lanières de cuir tressé. Le diamètre de la muserolle peut varier et plus la muserolle est fine, plus l'action va être dure, tout comme sur un licol éthologique. Il y a aussi des lanières, aussi appelées les plaies. Le nombre de plaies peut varier en nombre, influençant ainsi la surface de la muserolle. Un bozal comportant 60 plaies sera beaucoup plus lisse et doux qu'un bozal comportant l'huile plaie, donc l'huile lanière. Bien que le bozal puisse s'adapter à n'importe quelle bride, il est traditionnellement utilisé avec un hangueur, une lanière de cuir passant derrière les oreilles du cheval. La mécate, une grande longe tressée à base de crin, est nouée sous loge et fait office de reine. De nos jours, il est également possible de trouver des mécates en drisse, marine ou en coton. Donc il y a vraiment diverses matières. Comment utiliser un bozal et à qui convient-il ? Le bozal est une haine azure qui s'utilise reine longue, donc comme une monte western, comme les filets, vraiment reine longue et par pression. La pression doit être relâchée immédiatement quand le cheval cède à la demande du cavalier. Donc en fait, on retrouve les mêmes principes que pour l'excitation western, sans pour le reining. Pour un sliding stop, c'est juste une légère pression en relevant la main et schlac, après il faut céder de suite. Il ne convient donc pas à une excitation qui demande un contact permanent. Donc par exemple, on ne peut pas faire une reprise de dressage avec un bozal, ce n'est pas possible. Lorsqu'on prend contact avec les reines, le bozal crée une pression sur le dessous du chanfrein, mais également sur ses côtés et sous loge. Cette pression varie de plusieurs façons. Il y a plusieurs facteurs qui vont rentrer en contre. Le diamètre du bozal, son ouverture au niveau de loge, s'il est plus ou moins serré, ainsi que la muserolle, et aussi de la position des mains du cavalier et aussi la dureté de la main du cavalier. Il y a des cavaliers qui ont une main très légère, d'autres une main très dure. Le haïcamore est naturel et est d'une plus grande finesse, puisqu'il permet une grande variété de reines. Si les reines sont d'origine en crin de cheval, leur donnant une texture rugueuse et piquante, c'est pour permettre aux poulains d'assimiler plus facilement la reine d'appui. La forme particulière du bozal permet également d'avoir un effet de levier. Effet pratique pour apprendre aux chevals à céder de la nuque, mais également à travailler sans s'appuyer. Enfin, ils utilisent autant avec les poulains non débourrés que les chevaux non très bien dressés. Bien qu'issue de la pratique de l'équitation western, de plus en plus de cavaliers classiques optent pour cette haine azure et s'adaptent à leur façon de monter en conséquence. Donc, une azure, je vous comprends bien, c'est bride, enrêtement, etc. Donc ouais, notre caméra, bon bah là, elle est pas tout à fait reine longue. Après, pour l'ajustement du bozal, c'est encore autre chose. Le bozal doit reposer là où l'épine nasale rejoint le crâne du cheval. Donc, vous pouvez voir qu'ici, il est bien positionné. Il est important de tenir compte également du diamètre de la hauteur du bozal. Trop petit, il comprimera le nez du cheval. Trop grand, il perdra de finesse. Par ailleurs, le nœud de la mécate influence l'ouverture du bozal et permet d'ajuster celle-ci selon la grosseur de la tête. Dans l'idéal, on doit pouvoir passer deux doigts entre l'auge et le bozal. Donc c'est plus ou moins près comme le réglage de la muserolle, mais en plus souple. Le nombre de plaies doit être pris en considération selon le niveau du cheval et sa sensibilité. Au-delà de ces plaies, les bozal vendus sont principalement utilisés pour les concours, donc de très bonne qualité mais également très chers. Enfin, ajuster un bozal nécessite une bonne dose d'essai et d'erreur afin de découvrir si on a le mieux à sa monture. Voilà, donc les bozal sont aussi autorisés en concours de CSO, d'endurance, de horseball et de trek, ainsi que de western et épreuve de performance. Donc voilà, vous pouvez vraiment débourrer votre cheval en bozal si vous pratiquez l'ouestère ou l'éthologie ou que vous êtes contre les morts. Moi, personnellement, je n'en ai pas mon avis parce que chacun fait comme il veut tant qu'il reste ouvert d'esprit et qu'il se remette en question. Donc voilà, ça peut être une bonne alternative. C'est vrai que certains poulains sont vraiment débourrés que comme ça et après montés que comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris quelques petites choses. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de la faire. Et n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires si vous en avez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !